Dans le monde de la survie et de l'outdoor, il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par des plats tout préparés en disant « Ouais, mais c'est super léger, c'est super nutritif, etc. » Là, j'ai des MREs, donc des MRE, des Meal Ready to Eat, des plats tout préparés de ceux qui sont de l'armée américaine et puis de tous les Troopers, etc. Donc, je vais essayer ça. Donc, ici, j'ai de la purée de pommes de terre à l'ail et puis j'ai aussi des pénées avec des saucisses végétales. Donc, celle-là, c'est un plat végétarien. C'est des trucs que j'ai récupérés chez les Troopers. Donc, les pompiers aussi qui interviennent en dehors des villages en Alaska, ils sont tous dotés de ces choses-là. J'ai déjà bouffé des trucs qu'ils appellent le freeze-dry, donc du lyophilisé, des trucs comme ça, des trucs tout préparés. Jusque-là, je n'ai jamais été vraiment enchanté de par ça. Je préfère me faire de la bouffe et puis amener pour moi des choses qui sont beaucoup plus intéressantes nutritivement et au niveau du rapport poids-calorie. Mais je vais tester ça et puis faire la préparation pour vous et voir au moins ce que moi, j'en pense. Donc, les MLE, comme ça, ça vient dans des boîtes avec les repas qui sont numérotés. Comme ça, vous pouvez prendre un jour un numéro 1, un jour un numéro 15, un jour un numéro 25, etc. Et donc, c'est des plats qui sont différents à l'intérieur. Là, en plus de ça, vous avez non seulement le plat comme ça, le plat principal du midi, le plat du soir, les déjeuners, et puis des cookies, etc. Donc là, on a ça, il y a aussi du café, il y a du sel, des épices, du beurre, des petites toilettes pour se nettoyer les mains, une petite serviette aussi. Et puis, des packs pour faire chauffer ça, puisque là, c'est des systèmes où on n'a pas besoin de faire chauffer autrement qu'en mettant de l'eau dans ces packs de produits chimiques. Donc, on va voir, on va faire avec ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, le gros avantage des trucs comme ça, auto-chauffants, c'est que la préparation, elle est quand même super simple. On prend notre petit sac avec la chaufferette dedans. On coupe le haut. Je vais sortir un peu le... Il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Donc, on doit mettre les chaufferettes au-dessus, en fait, du niveau d'eau. On a deux petites lignes en bas, donc ça prend très peu d'eau, en fait. Deux petites lignes en bas. On doit remplir d'eau jusqu'aux petites lignes. Je sors mon truc de bouffe. Comme ça, c'est pas très appétissant, quand même. Je vais remplir de mon sachet. Donc, ça prend vraiment, vraiment pas grand-chose. Il faut faire attention de pas sur-remplir. Déjà, j'en ai mis trop. Ah, c'est bon. Je vais glisser mes chaufferettes avec ma bouffe par-dessus. Envoyer ça tout au fond. La chaufferette aussi. Voilà. Replier l'avant du paquet par-dessus la bouffe. Rentrer ça à l'intérieur de mon carton. En faisant attention de garder mon rabat à l'intérieur. Voilà. Ils nous disent de garder ça à l'horizontale jusqu'à ce que ça chauffe, ou pendant une minute environ. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand ça commence à chauffer, en fait, on entend un bruit, un petit bouillonnement, en fait, dans notre paquet. Et on sent bien que ça commence à chauffer. Donc, on va le positionner comme ça pendant 10-15 minutes. Lors, ils conseillent de ne pas respirer les vapeurs qui sortent de ça. Les mélanges, en fait, qui sont dans les chaufferettes, c'est des mélanges de fer, magnésium et sodium, je crois. Et ça crée des dégagements, entre autres, d'hydrogène. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas avoir un feu trop proche de ça, surtout en environnement confiné, puisqu'on pourrait enflammer la production d'hydrogène qui est produite par la chaufferette. Bon, une fois qu'on a attendu nos 10-15 minutes, il n'y a plus qu'à sortir tout ça de la pochette. Et c'est assez chaud. Et il n'y a plus qu'à consommer. Déjà, comme ça, déjà, ça ne mange pas trop. Et puis, le gros problème quand même avec toutes ces préparations à réchauffer, comme ça, c'est qu'ensuite, ça, c'est poubelle. Allez, voyons voir ce que ça donne. Apparemment, on ouvre ça dans ce sens-là. Et on a une bonne purée à l'intérieur. Allez, on va essayer de mettre ça dans une assiette. Bon, déjà, a priori, ça ressemble à de la purée quand même, un peu. Ça sent l'ail. Pas étonnant pour une purée à l'ail. Et la portion n'est pas très importante. Ça fait une centaine de grammes. 130 grammes, je crois. Et 130 calories. Le gros problème avec ça, bon, donc, c'est déjà que quand vous emmenez ça dans votre sac à dos, non seulement vous emmenez votre bouffe avec déjà de l'eau à l'intérieur, donc déjà pré-cuite, mais en plus, vous avez besoin d'eau pour faire chauffer ça et vous transportez l'emballage, les chaufferettes, en plus de votre nourricule. Donc, ça fait un équivalent de 100 calories pour 100 grammes. Je vous rappelle quand même que des pâtes non cuites ou du riz non cuit, par exemple, ou des pois, on tape aux alentours de 400 calories pour 100 grammes, soit quand même 4 fois plus que ça au niveau rapport poids-énergie. Allez. Ouais, ben... C'est super salé. Et c'est dégueulasse. C'est un goût... C'est un goût super bizarre. Il ne faut pas connaître la vraie purée pour manger ça. Bon, enfin bref. Vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout partisan de ces repas prêts à l'emploi. J'en avais déjà goûté des choses comme ça qu'un Allemand m'avait passé et c'était absolument infect. Ça, ce n'est pas beaucoup mieux. Donc, je vais passer à... Voilà. Ça, par exemple. Un bon poulet rôti. Ou alors ça. Un gratin de pâtes. Et puis... Donc moi, je vais manger. Et vous... Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.